Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2024. Cette vidéo est pour les signaux solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance, elle est pour mes derniers, elle est pour mes taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages. Pardon, je fais ma maniaco, là, je redresse tout. Excusez-moi. Merci pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne. Vos like, vos partages et vos commentaires puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle et ça donne de la force à mon travail. Alors, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si vous le souhaitez et en description. Sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça ne peut pas résonner pour tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidance-là, j'aime à penser que ce soit d'une manière, juste vous amener un peu de baume au cœur ou vraiment vous aider d'une manière plus significative, que ça puisse être le cas pour beaucoup d'entre vous puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot « La sagesse des anges » sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, en premier, mes tarots, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, on va éviter de foutre le feu sur ce mois de novembre. L'as d'épée. On a les idées claires, concises, on a une nouvelle idée, on est dans sa vérité, on tranche. Alors, non seulement on a une bonne idée, un déclic, l'illumination, mais c'est surtout que soit parce que vous avez cherché au bon endroit et vous trouvez, donc on vous dit « Bravo parce qu'avec ton instinct, tu as su précisément où chercher pour trouver l'inspiration », soit quand vous avez une idée, vous l'assumez ou vous commencez à l'assumer et vous commencez à avoir des discours, des déclarations, des démarches et des mises en place qui vont dans le sens de cette idée. Vous vous écoutez tout simplement, vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos idées, de votre pensée. Il y a une belle… vous avez une forme très logique dans votre manière de penser qui vous va très bien à vous et qui correspond vraiment avec vos principes, vos valeurs, c'est vraiment ce que je sens. Très perspicace aussi, pas votre langue dans la poche. Avec l'ASDP, c'est le côté pur de… Vous voyez l'enfant, il y a des enfants, même beaucoup d'enfants. Je ne sais pas, admettons, on veut avoir son avis sur « T'aimes bien ma robe ? » Bon, avec les gamins, je veux dire, si on pose une question, il faut être prêt ou prête à recevoir la réponse du point de vue de cet enfant. Mais cet enfant, il s'en fout, lui, il donne son avis et au moins, c'est authentique, d'accord ? Il ne le fait pas pour blesser ou pas blesser ou quoi ? Non, c'est juste qui il est, c'est son goût, c'est son tempérament, c'est son idée, c'est son principe. Eh bien, vous, c'est un peu ça. C'est cette question de ce que j'ai à dire, à faire, à exprimer ou à penser, c'est ce qu'il y a de bon pour moi, donc c'est ce qu'il y a de bon tout court. OK ? Il y a une certaine forme d'innocence. Et c'est comme un état d'esprit que vous adoptez aussi, qui est peut-être très simple, mais tellement logique, qui est tellement super bien pensé par rapport à vous, en fait. OK ? Donc, il y a écrit des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Là, on a des pensées positives qui sont porteuses, OK ? Et qui ne sont pas faites par rapport à l'autre, les blocages, les peurs, ce que ça pourrait faire ? Non, non, c'est juste ma vérité. Ce n'est pas la vérité universelle, d'accord ? Mais c'est ma vérité qui me va bien pour moi. OK ? Communiquer de façon claire et concise et rester objectif. Vous restez quand même objectif. C'est-à-dire que même si ça touche à un sujet qui pourrait sembler artistique, un peu perché, spirituel, vous y amenez votre sens logique et votre sens très analytique, vous n'en oubliez pas non plus. Aujourd'hui, vous vous autorisez peut-être un peu plus aussi à justement y amener votre sens critique, mais à l'assumer, à le revendiquer pleinement en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout dire à partir du moment où, bien sûr, il faut dire les choses avec bienveillance, on est bien d'accord, mais pourquoi tout ne pourrait pas être dit à partir du moment où on le dit juste de manière claire et sans manquer de respect à l'autre, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes très alignés à ça. Et tout ce que vous n'avez pas osé exprimer, ou alors une pensée, une idée que vous aviez eue avant, c'est « je ne l'assume pas » ou « non, cette pensée-là, elle fait trop peur » ou « cette pensée-là, non, parce que sinon, ça pourrait ne pas convenir ». Voilà, c'est « je ne fais pas confiance en mes pensées, je ne fais pas confiance en mes idées ». Et là, si mes idées, elles existent, c'est qu'elles font partie de moi et si elles font partie de moi, c'est que ça doit exister, c'est tout. Donc, c'est une manière très simple et peut-être même raccourcie, mais très saine et claire de voir les choses. Ok. Puis, tout ce que vous exprimez, c'est en fonction de ce que vous pensez vraiment. Là, vous êtes vraiment méga objectif, quoi. Et en même temps, vous êtes aussi ouvert ou ouverte, j'ai l'impression, à de nouvelles choses, de nouveaux courants de pensée, de nouvelles idées, pourquoi pas de nouveaux projets. Mais c'est toujours en quête de faire vivre votre propre vérité intérieure. Ça, c'est chouette. Allez, avec quelle énergie ? On vous montre qu'on est fiers de vous. Le roi d'épée, tiens, il y a l'as d'épée, il y a le roi d'épée. En fait, c'est ça, c'est logique, analytique, pragmatique. J'ai bien conscience de tout, je tranche, je décide. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être une décision que vous prenez d'avis extérieur pour dire « Waouh, mais c'est pris méga froidement, il n'y a pas de sentiment là-dedans. » Mais peut-être que c'est ce qu'il y a de bon aussi. Peut-être que c'est nécessaire aussi de faire la part des choses entre ce qui est émotionnel et ce qui est pensé, analysé, décortiqué, etc. Parce que trop rentrer dans le mental en essayant de trouver la raison du cœur, bon, on ne tranche jamais, on ne décide jamais. OK ? Donc là, à un moment donné, il y a « Attends, voyons, je vais essayer d'enlever la part émotionnelle de moi qui influence ma décision, ma prise de position ou mes idées que je pense n'être pas bonne parce qu'il y a une part émotionnelle qui rentre là-dedans. Mon idée peut tout à fait être bonne et c'est juste qu'elle me déstabilise peut-être émotionnellement. Mais viens, vas-y, viens, je fais la part des choses. Je décide et je tranche juste en fonction de ce qui est logique, réfléchi, intelligent, constaté, décortiqué et analysé. Et ça peut être, je prends des décisions de manière peut-être très tranchée dans un cadre émotionnel, ça n'empêche pas. Mais l'émotionnel n'empêchera pas de prendre des décisions ou de voir les choses de manière claire aussi. Vous savez, quand on dit « oui, pardon, j'ai eu une phrase qui me est venue, elle me fait rire, c'est l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. » Pardon, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis. Excusez-moi. Donc, ça ne veut pas dire que quand il y a le mariage, après, il n'y a plus d'amour. Mais on rentre forcément à un moment donné dans une phase où il y a peut-être besoin de voir les choses avec un peu plus de logique et de pragmatique et de concret, je dirais de petits détails que juste voir les trucs au travers du prisme du cœur et de l'émotionnel parce que sinon, c'est là, en fait, que finalement, on perd peut-être son objectivité. Donc, faire la part des choses. J'ai l'impression que vous faites la part des choses et surtout, vous êtes aussi capable, non seulement d'avoir des idées, mais de les trancher, de les exprimer, de les mettre en application sans vous justifier sur le plan émotionnel. Par exemple, je vais vous donner un exemple professionnel. Vous voulez changer de boulot, vous avez une idée et ce coup-ci, vous avez envie de suivre votre point de vérité. L'as d'épée, c'est aussi l'as de pique. Ça peut être un engagement ou un contrat. D'accord ? Un contrat très formel, très sérieux, qui est lié peut-être aussi à de la justice ou pour rétablir une justice ou pour accéder à quelque chose de légal. OK ? Donc, c'est très austère et très comme ça, finalement. Mais par exemple, le contrat peut concerner ou l'idée peut concerner un projet de cœur. On est bien obligé d'aller voir peut-être l'employeur ou les collègues qu'on a là maintenant pour leur dire de manière assez froide, réfléchie, logique et pragmatique, j'arrête ici, je pose ma démission. Mais c'est une décision qu'on prend au profit d'un truc qui sera émotionnel plus tard. Mais vous ne vous justifiez pas. En fait, là, je ne me justifie pas. Je ne suis pas là pour venir t'expliquer. Les raisons du pourquoi, du comment, du... Non, non, je te le dis juste. De toute façon, je ne suis tenue qu'à l'information. Je ne suis pas tenue à l'explication. Et ça vous fait gagner, j'ai l'impression, je ne sais pas moi, un temps fou. C'est ce que je sens. Ça vous fait gagner un temps fou d'expliquer les choses parce qu'elles sont dans la limite du cadre de ce qu'il faut dire ou de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut déclarer sans pour autant rentrer dans la sphère émotionnelle. Parce que si vous rentrez dans la sphère émotionnelle en justifiant votre choix qui est logique, pragmatique, etc., l'autre peut se servir justement de cette part émotionnelle pour peut-être vous refaire culpabiliser ou vous refaire réfléchir ou vous ralentir ou essayer de négocier avec vous pour gratter que vous restiez là encore un mois ou deux ou pas vous engager dans un truc. Vous voyez, c'est ça en fait. Et là, c'est non, 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 je ne viens pas pour négocier avec toi en fait. Je viens juste pour te dire les choses. Mais si je te l'ai dit là maintenant, c'est parce que ça fait longtemps déjà parce que pour arriver sur une fine analyse aussi experte que le roi d'épée, c'est que ça fait un moment quand même qu'on a étudié le truc. D'accord ? On ne devient pas aussi conscient de la question ou de la problématique ou du sujet sans être passé par l'étape du valet d'épée, du cavalier d'épée, de la raine d'épée pour arriver… Voilà, on part de l'as pour arriver au roi. D'accord ? Même plus loin que ça. D'accord ? Quoi que non, on passe de l'as parce qu'il y a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, etc. Imaginez le cheminement dans votre esprit que vous avez dû faire pour pouvoir réussir à trancher. Donc, tout le cheminement qu'on a fait, la logique, elle est simple et claire. J'en tire la conclusion que ma première idée est la bonne. Donc, je la dis. Parce qu'on a cheminé sur un truc mental ou de rumination aussi qui a pu faire qu'on a douté de soi, on a eu peur de trahir, on a eu peur qu'on nous colle des images ou des étiquettes qui n'étaient pas les nôtres, puis l'injustice, je ne m'en sors pas, puis les tracas, il y a eu tout ça. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on saute les étapes les plus désagréables en se disant, j'ai une idée, je l'étudie dans le sens de la réaliser. Point. Ok. Moi, je vous dis ok, mes taurons. Pas plus, j'ai envie. Il n'y a pas de débat, en fait. Mais c'est ok, il n'y a pas de débat. Ok. Votre idée peut être soutenue par quelqu'un qui est extrêmement expert ou expert dans le côté légal de ce projet, de cet engagement ou de ce contrat. Il y a peut-être besoin aussi ou la nécessité de faire appel à quelqu'un qui aurait eu des connaissances par rapport à, je ne sais pas, de la légalité dans un sujet, comme par exemple l'acquisition d'un bien financier ou d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça, des choses, des infos que vous, vous n'auriez pas. Et cette idée-là vous pousse à aller taper à la porte de quelqu'un qui peut être assermenté pour pouvoir vous donner les bonnes infos. Ok. Et c'est trois. Du coup, l'énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un qui, lui ou elle, sait de quoi il vous parle par rapport à votre idée. Ok. Mais ça vient, cette personne, elle n'est pas là pour vous dissuader de ne pas mettre votre idée en place. Elle est là pour justement vous amener tous les petits éléments qui fera que vous pourrez mettre vos idées en place. Ok. Allez. Quel conseil on vous donne, mes taureaux ? Celle-ci. Ah, j'adore. Eh ouais, ça ne m'étonne pas. Alors, elle est sortie à l'envers. Mais ça me va. Enfin, ça me va. Ça ne va pas amaler ou pas amaler, mais c'est logique. Je vous explique. Dans ce tarot-là, le tarot Zendo Show, c'est l'énergie de l'étoile. Donc, l'énergie de sa bonne étoile, ses rêves, ses espoirs. On s'en remet un peu peut-être à quelque chose aussi de supérieur, de guidé, de la guidance, etc. Mais là, on vous dit, il n'y a pas de hasard. Et il y a, dans l'énergie du silence, c'est aussi mes voeux, mes souhaits secrets. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Il ne parle peut-être pas beaucoup, mais quand il dit un truc, c'est que c'est déjà abouti. D'accord ? Comme je vous dis, il est là pour informer. OK ? Et là, peut-être qu'on vous dit, c'est bon, tu es arrivé, je dirais, au summum de ta réflexion. Finalement, intérieurement, tu as pris ta décision. Maintenant, sors du silence et exprime-la. Vous êtes comme poussé à ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour la réalisation d'un projet, on vous dit, ne reste pas seul et isolé dans ton coin, dans le silence. Parlez-en à des gens, justement, compétents qui pourraient t'aider à réaliser cette idée ou au moins venir te soutenir dans cette vérité. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va vous soutenir dans une vérité, mais il y a des gens qui pensent comme vous, qui sont inspirés comme vous et peut-être pas dans le domaine, mais au moins sur la mise en place, qui ont des compétences qui peuvent vous aider. Et là, j'ai comme l'impression que vous prenez la décision à partir de maintenant de n'exprimer des choses que si c'est porteur par rapport à la réalisation d'un souhait. Vous décidez de manière très officielle de réaliser vos espoirs. Et ces espoirs-là, vous ne les gardez plus comme juste des espoirs ou quelque chose que je verrai plus tard ou ça me porte. Non, non, non. Là, on est vraiment dans la prise de décision de quelque chose qui est lié à quelque chose que vous souhaitiez mais que peut-être vous gardiez secret. Ça peut être. j'aimerais ça. J'ai toujours eu l'espoir de ça. Je suis dans cette situation. Je me rends compte que je ne l'ai pas. Je t'annonce que ce sera comme ça parce que je veux réaliser cet espoir. Point barre. Et c'est quelque chose qui est tellement presque vital pour vous. Et c'est tellement votre vérité que finalement, c'est votre façon à vous à partir de maintenant de vous dire de toute façon le sens le plus logique pour moi c'est de prendre des décisions logiques, intelligentes, bien pensées, bien formulées pour la réalisation de ce que je souhaite. Ok ? Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez prendre des décisions mais ne pas en parler tout de suite à un entourage. Ça, ça parlera à qui veut et c'est peut-être ce qu'on vous conseille aussi. Maintenant, pour celles et ceux qui ont besoin d'aide et de soutien de quelqu'un qui pourrait avoir comme des connaissances sur quelque chose qui peut vous aider pour sortir et prendre un nouveau départ, sortir d'une situation compliquée et prendre un nouveau départ parce que vous savez que dans votre vérité, c'est ça qu'il faut faire avec clarté d'esprit. À ce moment-là, ne parlez peut-être pas à tout le monde mais à une personne en particulier qui peut vous amener son expertise. Ok. En dos de deck, je vois le 9 de denis avec la maturité. On me dit que vous êtes prêts ou prêtes. Vous êtes prêts ou prêtes. Individuellement, vous-même, vous êtes prêts ou prêtes à trancher, décider pour la mise en place de quelque chose que pour l'instant, vous ne faisiez qu'espérer. Ok. Ça peut être des révélations aussi parce que c'est quand même l'étoile. Il y a une certaine forme de notoriété, de succès, de reconnaissance, de côté peut-être aussi un peu célébrité. La célébrité, c'est quoi ? C'est être connue pour et vous commencez à vous faire connaître pour. Sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage ? Le renouveau. Vous positionnez de manière authentique. c'est un moment donné dans ma vie, j'ai fait des choses, je me suis engagée dans certains domaines, j'ai fait tel type d'études, j'ai construit une famille, j'avais telle idée de machin. Et puis en fait, je me suis comme enfermée là-dedans. Et ça me convenait à l'instant T. Sauf que là, il y a vraiment cette idée de se positionner de manière authentique et répondre à l'appel. C'est je réponds à l'appel, c'est je suis poussée à avoir cette idée, à mettre ça en place. Ouais, mais pourtant, je suis dans cette situation. Et en fait, là, dans ce tarot-là, la sagesse des anges, vous voyez, on voit comme une famille comme ça qui est comme validée par qui ? Mais pour pouvoir être validée par l'ange devant, il faut se positionner devant l'ange et répondre à l'appel de ce que l'ange a à dire. Et quelque part, ce que l'ange a à dire, c'est quoi ? Ça peut être aussi une communication, ça peut être une nouvelle que vous apprenez, ça peut être quelqu'un qui vous contacte pour enfin vous proposer quelque chose. Et cette chose-là, elle est authentique. Et on vous dira, tu ne dois pas hésiter à y aller parce que si à la base, on te sollicite, ce n'est pas pour rien. Et c'est peut-être toi aussi qui a envoyé ton CV ou qui a communiqué, il y a peut-être un petit moment de ça, mais on répond à ça. Ça n'a plus mettre du temps, mais on finit par te répondre ou on finit par te solliciter. Et là, tu devras te positionner. À ce moment-là, ce sera l'occasion pour toi pour te positionner toi et avoir confiance en toi. Il y a un choix authentique que vous devez faire. Ce choix authentique peut devoir effectivement, en conséquence, vous faire sortir d'un truc qui vous conditionne. D'accord ? Mais se positionner dans autre chose ou différemment dans ce qui vous va à vous, c'est forcément, quelque part, quitter une certaine forme de conditionnement de ce dans quoi on était. Il y a vraiment l'idée de vouloir de manière officielle, je sens, parce que c'est le jugement. Pour moi, il peut y avoir aussi une décision de justice, une réponse qui vous est favorable. Vous êtes reconnu comme tel. Il y a une annonce de quelque chose qui fait que… Alors, peut-être que vous devez aller demander justice pour être reconnu dans quelque chose. Mais ça peut être aussi je sors de mon boulot pour aller me former ailleurs. Ça peut être ça. Et j'ai comme l'impression qu'il y a la validation de quelque chose. On vient vous valider quelque chose là avec le renouveau. Et ça nous annonce aussi la résurrection. Le renouveau, tout simplement. Bon. Est-ce que, pour certains et certaines, on ne peut pas prendre aussi la décision de se réconcilier à minima avec son passé pour prendre à partir de maintenant les bonnes décisions les plus justes et logiques pour soi-même ? Donc certes, on n'a pas trop envie de rentrer dans une explication trop émotionnelle parce que sinon, on rentre dans des débats et on n'a plus de temps à perdre puisque visiblement, on cherche à trancher quelque chose. Soit, c'est juste par rapport à des gens ou des situations, soit par rapport à vous-même. Aujourd'hui, vous prenez la décision de prendre des décisions qui a de plus logique pour vous sans vous laisser influencer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et oui, ça, c'est comme une renaissance pour vous. Alors, il y a soit, je vous dis, soit à minima, on se réconcilie avec son passé et à partir de maintenant, on prend les décisions juste pour soi. soit on peut se réconcilier aussi avec quelqu'un, avec l'histoire du jugement. En tout cas, des communications qui dans le potentiel pourraient aller dans ce sens. Peut-être que vous dites il ou elle me recontacte ou on se recontacte pour se réconcilier, mais au final, peut-être qu'au travers de cette discussion-là, vous allez juste vous rendre compte que non, on ne se réconciliera pas, mais au moins, ça m'a fait y voir plus clair, donc finalement, je n'ai plus à m'accrocher à ça et ça me fait passer à la suite, ça me libère de quelque chose. Il y a une libération avec le jugement. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de cette communication ou de cet appel ou quoi, vous serez juste soit reconnus authentiquement pour qui vous êtes, soit vous, vous vous positionnerez de manière authentique et il n'y aura plus d'espace ou de place à vous faire être là ou dans un truc qui n'est pas vous ou qui ne résonne pas avec vous. Donc, il y a écrit « Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. » On en reparle. Et finalement, le but de votre vie, c'est quoi ? Vos espoirs cachés en fouille et vos rêves que vous n'avez peut-être jamais osé réaliser ou alors qu'on vous a fait croire que ce n'était pas possible ou qu'à un moment donné, vu que c'est votre rêve, ça paraît tellement beau pour vous, vous dites « Ce ne sera pas réalisable. » Et en fait, finalement, si je réfléchis bien avec logique, si, si, ça l'est. Ok. Vision claire donc de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. En fait, c'est dans votre cœur que vous savez ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que vous l'allez exprimer avec votre cœur, mais c'est dans votre cœur que vous savez ce que vous avez à exprimer de manière logique. Point. Bastarido terminé. Non, la guidance n'arrête pas là, je continue évidemment. Vous avez compris. Allez, avec quelle énergie on vous pousse ? On vous pousse au renouveau ? Avec l'énergie du valet de coupe, d'écouter votre cœur. Pour certains et certaines, vous voulez un enfant ou vous voulez des enfants et peut-être que votre… Alors ça, ça ne parlera peut-être qu'à une personne, mais le partenaire de votre vie, lui, ou elle ne veut pas encore d'enfants. Et ça, ça fait peut-être très longtemps que vous voulez des enfants et que ce n'est pas possible. Et là, vous prenez une décision parce que vous, ce que vous voulez, c'est être parent en fait. Parenthèse close, ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne, mais je dois le dire. Ok. De manière générale, mes taureaux, c'est juste… j'accepte de me repositionner en novice, en nouveau, en début. C'est j'écoute mon cœur. Vous voyez, ce qui est fou, c'est qu'on est fier de vous dans ce que vous incarnez, mais tout ça, c'est pour vous pousser à quoi ? À juste écouter votre cœur, à être plus créatif, à enfin exprimer la créativité qu'il y a à l'intérieur de vous, à vous laisser porter par le côté un peu poète, rêveur, etc. Le page de coupe, regardez, il a l'air de penser, de réfléchir à des poèmes, et c'est des trucs qu'on se dit, mais ça, ce n'est pas la réalité, c'est utopiste. Ouais, mais et si le côté utopiste, c'était possible pour vous ? Il y a ce côté très inspirant et très créatif du page de coupe. D'accord ? Et ce côté, je démarre quelque chose où il va falloir que je me fasse confiance, mais c'est mon projet dans mon cœur qui est porteur, pas le niveau d'expertise que j'ai dans ce projet-là ou dans cette envie d'expression-là, émotionnelle. J'ai l'impression que vous pourriez vous autoriser comme j'ai l'impression d'avoir 15 ans dans ce que je vais faire professionnellement. Vous savez, des fois, on a un parcours et on se dit si j'avais 15 ans, j'aurais fait une carrière dans la guitare, j'aurais été peintre, j'aurais été un artiste, j'aurais créé des trucs. Ah si, j'avais 15 ans, qu'est-ce que c'était beau quand on aimait comme quand on avait 15 ans. J'ai ça. Mais en fait, cet enfant de 15 ans, enfin cet enfant, cet ado, ce côté insouciance, il est toujours là. Et si ça a été possible quand vous aviez 15 ans, c'est possible maintenant. Ok ? Sauf que maintenant, peut-être qu'avec l'adulte, la société, les conditionnements, les trucs et machin, on ne s'autorise plus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le droit de ressentir les choses comme quand on était gamin en fait ? Pourquoi ? Si on était beaucoup plus dans ça, tous individuellement chacun, je pense que le monde y se porterait bien mieux. Vous allez me dire, il y a des enfants dans la cour d'école, ils sont cruels entre eux, etc. Ouais, mais il y en a toujours un pour venir en chevalier servant dire ça, c'est pas bien, tu lui as fait mal et machin. Vous voyez ? Il y a toujours de tout en fait, mais c'est juste, on assume, on écoute son cœur. Et là, c'est ça, vous êtes poussé. Pas à être de suite un expert dans ce que vous allez faire parce que le page de coupe, il est pitié. Donc, il est pas encore, il manque peut-être de confiance en lui parce que soit il ne s'est jamais autorisé, soit il commence, soit ça fait longtemps qu'il n'a pas expérimenté ça. Donc, il a l'impression de ne pas savoir faire. Mais il grandira forcément. Ce qui compte, c'est pas son niveau d'expérience au page de coupe. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est quoi qu'il le porte ? C'est son cœur, son insouciance et sa créativité. Ok. Moi, j'adore. Ce serait romantique. Et c'est fou parce qu'au départ, il n'y a aucun romantisme là. Le roi des paix, je lui ai dit, pardon, mais c'est pas le mec le plus romantique du monde. ou en tout cas, je t'aime. D'accord. Bien sûr que je t'aime. Sinon, je te... Voilà. Bien sûr. Vous savez, il y a toujours comme cette distance émotionnelle. Mais parfois, pour pouvoir s'autoriser et vivre des choses qui sont très belles et très pures comme ça, il faut être capable de se positionner en tant que roi des PC. Je décide qu'à partir de maintenant, je vais être mon enfant intérieur. C'est un peu ça. Donc, c'est fait avec une énergie très sérieuse, très logique finalement et un peu carré. Mais c'est au profit de quoi ? Au profit du beau, du pur et de ce qui résonne à l'intérieur émotionnellement. Donc, c'est OK. Ah oui, vous pourriez être en apparence très froide ou très froide pour justement protéger ce projet-là qui vous tient tellement à cœur. Eh oui, passe à un environnement ou à des jugements ou à des gens ou à des personnes ou à des critiques ou à des trucs. Vas-y, pense ce que tu veux. Je ne t'en dirai pas plus sur mon projet de cœur parce que déjà, je suis en train de te dire que juste, je vais faire ça. Déjà, tu es en train de me juger. Vous avez vu ? En plus, je change de ton. Déjà, tu es en train de me juger. Si tu crois qu'en plus, je vais te parler de mon projet. Non, non, non. Ça, c'est mon joyau intérieur. Ça, ça m'appartient. Bravo. Bravo. Et en fait, vous ne vous protégez pas en décidant de ne pas faire ou en écoutant vos peurs. Non, en le faisant, mais en protégeant de manière précieuse ce que vous chérissez et qui vous porte. Impeccable. Allez, quel conseil pour mes taureaux sur ça ? Ah ! Le 10 de coupe. En fait, d'aller juste créer votre bonheur, votre harmonie, votre joie, votre accomplissement top du top du top émotionnel. Vous voulez une famille, un foyer, des enfants ? Vous l'aurez. On vous conseille de prendre une décision logique qui vous mènera à votre bonheur. Tout simplement. Bien sûr, j'ai quand même le petit côté pour vivre, revivre, on cachait. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois juste que vous savez identifier de manière très logique et pragmatique les gens qui pourraient vous essayer de vous ralentir ou vous mettre des bâtons dans les roues ou qui pourraient essayer de vous dissuader. Donc, à partir de là, vous savez à qui le dire et à qui ne pas le dire. OK. Vous avez peut-être beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mes taureaux, beaucoup d'amour et jusqu'à maintenant, vous vous montrez un peu froid, distant, etc. Et en fait, on vous dit que c'est peut-être à trop rentrer dans le romantisme. Ça montrerait une part de vous qui peut être de votre point de vue considérée comme étant faible, fragile, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se montrer trop sensible, trop émotionnel, etc. Bon, vous pouvez très bien être ce roi d'épée qui dise je t'aime, on se marie quand ? Si vous voulez. Pour autant, faire des grands discours et des trucs utopistes et sortir les violons et je ne sais pas quoi. Mais là, en vrai, j'ai l'impression qu'on vous dit la décision que tu vas prendre de toi-même avec toi-même, d'un espoir ou d'un souhait que tu pensais qui était presque même plus réalisable, en fait, si, tu vas décider de sortir de ce qui te fait croire que ce n'est pas réalisable pour être plus authentique, exprimer réellement ce que dit ton cœur. Et au final, on pourrait se rendre compte avec l'autre qu'on voulait la même chose, c'est juste qu'on ne l'exprimait pas de la même manière. Ou alors, il y avait une résistance mais on ne s'était pas dit les vraies raisons des causes profondes de pourquoi. Et finalement, quand on est dans l'amour et quand on est dans l'harmonie et quand on est en quête de juste construire son bonheur et son harmonie, sa joie ultime, on trouve des solutions. Il n'y a plus de problème après. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, mes taureaux, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un signe de terre, vous aussi, donc c'est un logique. D'accord ? Après, il y a des solutions, elles peuvent mettre du temps à mettre en place ou être mise en place. Ok, mais sans rappel, la solution, elle y est quand même. Allez, sur quoi est-ce qu'on vous soutient ? Il est magnifique, votre tirage, mes taureaux. Mais j'aime bien le... Il y a ce que je vis, ce que je ressens, ce que je souhaite, ce que je veux, que je garde précieusement à l'intérieur et comment je me positionne par rapport à ça, à ce que je veux atteindre, à ce que je veux faire. J'aime bien. Allez, sur quoi on vous soutient, on vous encourage, on vous amène un peu de baume au cœur ? Le 6 de bâton avec la victoire, le succès, la renommée et vous n'allez pas me croire. Regardez-moi ça, il y a encore le 10 de coupe en dos de deck. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous savez décerner avec qui vous pouvez... Voilà. Je pense que vous pourriez pour certains et certaines aussi. Paraitre froide face à quelqu'un de nouveau que vous rencontreriez ou alors vous avez eu rencontré quelqu'un. Ça a été chaleureux au départ, peut-être plus de nouvelles. Donc, cette personne vous recontacte et vous, vous montrez froide, direct. Mais pourquoi ? À un moment donné, c'est bon quoi, t'étais où ? T'étais où quoi ? Bref. Donc là, quand même, il y a le truc de... Moi, je... Et finalement, sans même poser de questions, en étant plutôt rigide, j'allais dire frigide, quand même, mais finalement, l'autre va tout de suite vous donner, j'ai l'impression, des explications qui seront... Après, elle sera à vous de juger et de trancher si c'était légitime ou pas. Mais, bizarrement, vous n'aurez même pas besoin d'aller creuser pour savoir. Vous saurez. Et une fois qu'on vous aura donné les éléments, vous allez faire votre tri analytique rapido dans la tête et vous trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous vous sentez dans la victoire, dans la conquête. Enfin, on vous voit pour qui vous êtes. Et quand même, on ne veut pas vous voir pour qui vous êtes, vous s'en foutez. C'est vous qui gagnez. Vous êtes dans le succès. Vous êtes dans le partage. Vous êtes dans le mouvement. La générosité. Ce n'est pas que vous ne voulez pas partager, échanger, expliquer vos opinions. Non, vous voulez le faire juste avec les gens, avec qui ? Qui reconnaissent vos qualités, qui reconnaissent vos compétences, qui reconnaissent tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous donnez au quotidien. Et puis, les gens qui sont justes et équitables finalement. Vous faites les bons choix. En tout cas, ça, c'est clair et net. Et on vous dit qu'en faisant ce choix, ou en exprimant votre propre vérité ou votre idée, c'est comme ça que vous allez vers le succès. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Pour certains, je vous ai dit, on va vous donner le diplôme de tiens, c'est bon, c'est toi. Oui, c'est toi qui as la promotion. Oui, tiens, tu es diplômé. Oui, tiens, tu as telle compétence. On vient vous valider quelque chose. Ok. En tout cas, il y a le succès. Et c'est peut-être un rêve que vous avez depuis l'enfance. Je veux être juriste, je veux être avocat, je veux être… Ou peut-être pas, c'est peut-être quelque chose de très créatif. Moi, je dis juriste, avocat, machin, parce que ça me parait très formel avec un roi d'épée, mais au final, ça peut être même un truc méga artistique, complètement perché, qui est très très loin de tout ce qui est cadre légal, etc., mais qui est pourtant très formel pour vous. Ok ? C'est le domaine qui est très formel pour vous ou qui doit être fait avec une certaine forme de formalité. Succès, victoire. impeccable. Allez. Avec quelle énergie on vient vous apaiser le cœur ? J'adore, elle a sauté direct. Avec le lâcher prise, on ne se torture plus. On n'est pas en train… On ne fait plus focus sur tout ce qui empêche de faire ce qui peut nous mener au succès. La culpabilité, les croyances, les blocages, les peurs limitantes. Et ça vient tellement ruminer, ruminer, ruminer qu'au final, on met tellement d'énergie là-dedans qu'on n'est pas dans l'énergie de la prise de décision. Là, c'est le lâcher prise. En fait, vous vous rendez compte qu'à partir du moment… Ok, j'entends l'art de s'en foutre. Ça me bloque, mais je m'en fous. Moi, je ne veux pas être bloquée. Moi, je veux ça. J'ai peur de ça. Mais si j'ai peur, je ne fais pas. Donc, si j'ai peur et que je ne fais pas, je ne suis pas dans le succès, la victoire, à la reconnaissance. Par contre, pour certains et certaines, je vous le dis, vous pourriez avoir du succès de la renommée d'une certaine forme de… Ah ! de célébrité. Et par contre, alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais genre, ça peut faire… c'est quelque chose qui peut faire vite du bruit. Vite, on entend parler de vous et vous pourriez, vous, ne pas être prêt à autant de succès d'un coup. D'accord ? Ça vient un peu comme ces gens qui sont connus du jour au lendemain. Ça, ça peut parler à peut-être une personne d'entre vous, mais je vous le dis. Préparez-vous au fait que ce soit possible. On dit, ben non, pourquoi est-ce que d'autres ont pu, je ne sais pas, poster une vidéo, un truc, un machin, et puis ils ont gagné 10 millions d'abonnés dans la nuit ? Ça arrive, ça arrive à d'autres, ça peut vous arriver à vous. Bon, parenthèse faite, aujourd'hui, vous n'avez plus peur de briller, de vous montrer tel que vous êtes, ben même si vous êtes plus compétent ou compétente que quelqu'un d'autre ou que, je ne sais pas moi, les gens de votre entourage parce que vous avez un niveau d'études supérieure, mais ce n'est pas tant parce qu'on vous a forcément payé des études à vous. D'accord ? C'est peut-être vous aussi qui vous êtes relevé les manches, qui avez trimé à faire des petits boulots à droite, à gauche pour vous payer des études supérieures. C'est possible aussi, mais vous vous êtes donné les moyens. Et à un moment donné, on va faire quoi ? On va culpabiliser toute sa vie d'avoir peut-être aujourd'hui du coup l'opportunité ou l'occasion de pouvoir accéder à un niveau de vie qui peut être peut-être supérieur à la moyenne de ce que vous connaissez des gens autour de vous ? Non. Succès. Brillez. Faites-vous applaudir. Faites-vous acclamer. Et si même ce n'est pas une foule qui vous acclame, soyez fiers de vos réussites. Vous avez la victoire. Et la première victoire que vous avez, elle n'est pas forcément dans la réalisation de votre projet. Elle est déjà sur le fait que vous lâchez la grappe avec le mental. Et ce n'est plus votre part sombre qui vous empêche de faire. C'est votre part luminose qui va se réveiller, qui va venir calmer la part sombre en disant « T'inquiète, ça va bien se passer. » Et en d'autres textes, j'ai le fou avec le nouveau départ. On se lance. On écoute son instinct, son intuition et on se lance. Et on se permet ce nouveau départ, ce renouveau, ce rêve, etc. Wow. Impec. Ok. Quel conseil on vous donne, mes taureaux ? Partez à l'aventure, regardez-moi ça comme il est trop mimi. Avec ça, on devine. Le côté un peu couche-culotte, le côté de « je commence à faire mes premiers pas et à tout moment, je titube et je ne vais pas tenir sur mes jambes. » Mais c'est trop chou, quoi. Prenez ce nouveau départ, ce nouvel engagement. L'enfant qui se lance, il ne peut pas courir parce qu'il faut déjà qu'il apprenne à marcher. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de tomber qu'il ne va pas commencer par marcher pour ensuite marcher un peu plus vite pour ensuite courir. Eh bien, c'est ça. Faites-vous confiance dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce dans quoi vous voulez vous investir, dans ce que vous voulez créer. Ça peut être aussi des nouvelles études. Ça peut être aussi l'apprentissage de quelque chose de nouveau, se lancer dans l'apprentissage de quelque chose. Mais on vous le dit, alors c'est sûr, peut-être que vous avez un poste à méga haute responsabilité. Vous êtes juge, avocat, je ne sais rien, président de la République. Ah, mais t'en as. Mais peu importe, je vous le dis. Et puis, d'un jour à l'autre, vous prenez la décision de vous lancer dans un truc peut-être qui est juste plus artistique, qui est moins formel, qui est moins… C'est OK. C'est OK. Mais même si ce n'est pas de la reprise d'études, eh, mais regardez-moi ça. Dès que j'ai la morale avec la reine d'épée, ce qui est moral, ce qui est légal, ce qui est bien, ce qui est formel. Waouh, j'en ai… Là, je sens le joli marmon de ce côté très carré, formel, traditionnel, sérieux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Non, je veux juste vivre. C'est ça. Je veux juste vivre. Donc, on prend une décision morale pour soi-même, qui est logique. Qui est logique. Et c'est sérieux. On parle de quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, qui est de l'ordre de la réalisation d'un souhait. Et c'est très sérieux. OK. Donc, si ce n'est pas des études, là, c'est se faire confiance pour se lancer, tout simplement. Et se lancer de manière concrète, avec le denier, l'élément de la terre. Mais taureau, vous savez vous lancer de manière concrète. Et c'est surtout, je n'ai plus peur de me lancer de manière concrète. Je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai pas peur de tomber, de me relever. Je n'ai pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi ? Mais tu as déjà une maison. Tu es déjà mariée. Mais tu as déjà... Et puis... Mais alors ? Et si moi, j'ai envie ? Et alors ? J'entends là aussi, vous pourriez vous sentir tout petit. parce que vous êtes en face de ce que vous souhaitez voir se réaliser. Donc, c'est je me sens tout petit face à ça. Parce que je l'ai tellement voulu depuis longtemps que je me sens tout petit. Vous voyez, c'est ça. un peu comme un chanteur ou une chanteuse qui un jour, on le fout, je ne sais pas moi, sur la scène de l'Olympia et qui se retrouve devant les 4000 personnes, devant lui. Vous voyez, c'est... Waouh ! J'y suis quoi ! J'ai ça là comme énergie. La vision, entre l'As d'Épée et le Roi d'Épée, plus la... On est en plein dedans. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Maintenant, aimer quelque chose ne veut pas dire s'étendre sur le sujet et tout justifier. Et en dos de deck, j'ai le courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ah ben ! Non, 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 non. Roi d'Épée, courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Boum ! C'est un peu la manière du Roi d'Épée de dire « Mais si, mais ne t'inquiète pas, ça va y aller. » Je suis là, je t'accompagne, je t'encourage parce que je t'aime, parce que je crois en toi. Non, pas besoin. ça suffit. Ok. On ne fait pas dans la dentelle, visiblement. On ne fait pas dans la dentelle pour créer de la dentelle. J'adore. Allez. un message ou un conseil avec celui-ci pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ok. Demandez de la guidance. Demandez à des gens de vous aider sur le parcours. Ce n'est pas parce que vous prenez une décision et que vous manquent des éléments que vous allez vous dire « Du coup, ça ne sert à rien. On n'abandonne pas avant d'avoir tous les éléments. » et au cas où vous pouvez demander, même si vous empruntez un chemin, je vous donne un exemple, vous décidez de partir en voyage, vous allez dans une ville complètement inconnue dans un pays étranger, vous y êtes, sous prétexte parce que vous ne connaissez pas la topographie des lieux, toutes les villes, vous ne parlez pas forcément la langue, vous n'allez pas ne pas aller dans ce truc. Si vous en avez envie, évidemment, si vous êtes pour voyager, mais rien ne vous empêche de trouver un moyen de vous faire guider si à un moment donné, vous avez l'impression de ne plus trop savoir où vous devez aller. Ok ? Demandez de l'aide s'il le faut. Maintenant, vous avez demandé des signes, des réponses, vous avez eu des questionnements, vous avez des idées claires, vous avez juste besoin qu'on vous dise « Ouais, c'est bon, t'as la bonne idée. » Voilà. « Ouais, c'est bon, t'as la bonne pensée. » Ok. Allez, et avec celui-ci pour mes taureaux, un dernier message ou un dernier conseil, s'il vous plaît. Elle s'est tournée d'un coup, on vous dit « oui ». Voilà. J'aime bien parce que c'est clair, net, précis, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser, de vous dire au revoir. Je n'ai pas encore planifié la suite de mes tirages pour le mois de novembre, donc je ne sais pas encore quelle guidance vous concernera la prochaine. Mais soyez sûrs qu'en tout cas, il y en aura une. Mais en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Merci, au revoir.